Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ou nouvelle je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparation de l'ongle à la ponceuse, oui et non, enfin une préparation de l'ongle en tout cas propre donc je sais pas trop encore comment je viens d'utiliser la vidéo mais vraiment pour qu'en fait vous n'ayez plus de peau morte, plus de mauvaise cuticule, donc les cuticules mortes aussi donc ça va vraiment être sur ça la vidéo, c'est accessible si vous n'avez pas de ponceuse, maintenant si vous avez une ponceuse c'est mieux entre guillemets parce que je montre à un moment deux étapes à la ponceuse, donc voilà, ça peut se faire sans ponceuse pour les premières étapes, vous pouvez continuer après par la lime mais si jamais vous avez une ponceuse c'est encore plus top, vous aurez une préparation encore plus nickel, mais donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo donc première étape comme d'habitude ça va être de désinfecter, donc j'ai tout simplement un petit spray désinfectant acheté en onglerie je l'achète en général chez N2D, c'est là qu'il est le moins cher, et ensuite on va venir repousser les petites cuticules comme d'habitude donc on vient sur les bords et sur le bas de l'ongle repousser comme d'habitude, on exerce une pression mais quand même pas, comment dire, trop fort donc il faut être prudent parce que vous pouvez faire mal, là vous voyez de temps en temps j'ai glissé, c'est sur moi donc ça ne me fait pas mal mais admettons que ce soit sur quelqu'un d'autre qui est plus sensible, ça peut être dangereux une fois que c'est repoussé, on va venir couper l'excédent de cuticules donc ici on va toujours partir dans ce sens là, c'est plus simple parce que comme ça on sait exactement ce qu'on fait je sais juste qu'ici j'ai une petite peau morte, vous voyez ce qui est blanc là, ça c'est mort, donc ça ne fera pas mal de toute façon honnêtement vous risquez pas de faire mal sur tout ce qui est blanchâtre, parce qu'en général c'est que c'est mort une fois que j'ai coupé ce petit bout là, on reviendra après avec la ponceuse, je vais continuer mon chemin et vous le voyez il y a de la cuticule en trop, donc on va juste venir découper ce qui est en trop pour utiliser correctement son ciseau, vous appuyez une fois et vous relâchez vous n'appuyez pas et vous ne tirez pas, vous appuyez, vous lâchez, vous appuyez, vous lâchez et vous avancez votre chemin comme ça mais surtout pas tirer dessus parce que si ça a mal coupé, ça peut tout simplement arracher la peau et alors là franchement je vous engueule, donc vous coupez, vous avancez, vous coupez, vous avancez et ainsi de suite quand vous arriverez à la fin, voilà la petite peau, quand vous arrivez à la fin vous avez votre petite cuticule qui était en trop qui est ici, donc vous l'aurez remarqué, je n'enlève pas, il n'y a pas d'espace entre mon ongle et ma peau on enlève juste ce qui est mort, ici on va continuer le chemin parce que vous voyez il y a toujours une petite partie ici on va venir couper dedans et on continue jusqu'à ce que ça lâche tout seul, voilà et là il est sur ma paire de ciseaux, donc c'est vraiment ce qui est blanc qui est mort si c'est pas blanc, c'est pas mort, d'accord, donc je ne coupe pas dans le tissu vivant on ne coupe que dans ce qui est vraiment mort et qui n'est plus nécessaire et qui va entraver une bonne pose donc non seulement oui, esthétiquement c'est déjà très très bien, mais en plus ça vous permet une meilleure tenue aussi et aussi de pouvoir venir mettre votre fersenie semi-permanent un peu plus proche des cuticules sans risquer de décollement donc la seconde étape ça va être l'embout de ponceuse, donc je vais utiliser celui-ci, je ne sais plus du tout si c'est celui d'ongle 24 ou aliexpress et je viens l'insérer dans mon embout à ponceuse que je viens sécuriser et ensuite je vais mettre sur vraiment la vitesse minimum de votre machine et on va venir travailler donc ici je vais venir passer un petit coup à cet endroit-ci alors c'est un embout hyper hyper doux, enfin je veux dire vous le voyez, je le passe sur ma main il n'y a pas de danger avec, donc il y a toujours un petit danger, mais vous voyez là j'appuie et ça ne me fait pas mal c'est juste vraiment pour éliminer les dernières petites peaux qu'on n'a pas pu atteindre puisque c'est une pique, donc c'est assez pratique et on vient aussi préparer du coup sur l'ensemble de l'ongle et on fait le tour après de l'autre côté n'hésitez pas à tourner votre doigt et à tirer votre peau pour mieux voir si jamais besoin il n'y a vraiment pas de soucis, il vaut mieux tirer sur la peau que de faire mal et que de passer dans la peau donc vous le voyez ça fait un petit peu de poussière, donc ce sont des déchets de ce qu'il reste ici je vais juste insister un peu sur ce coin là parce que je vois qu'il y a une petite peau comme ça on est sûr que c'est propre et voilà on peut ensuite dépoussiérer, donc ici je vais utiliser mon blaireau on va venir ensuite changer d'embout, donc je vais prendre un embout Emery fin déjà utilisé donc pas nouveau, je prends un ancien qui est désinfecté après chaque cliente je viens le placer dans ma tête de ponceuse et à nouveau vitesse minimum, pareil qui ne fait pas mal, tout douce donc vraiment j'utilise des objets qui ne font pas mal puisqu'on ne veut pas abîmer ni l'ongle ni la peau donc pareil je viens préparer, je ne dois pas préparer énormément puisque c'était une dépose en vernis hume permanent mais je viens tout de même préparer l'endroit des cuticules bien proprement pour que ce soit prêt à recevoir la pose d'ongle bon ici c'est du vernis hume permanent mais ça fonctionne absolument pour tout, pour le gel, pour la clé, peu importe ce qui est important lors de la préparation c'est qu'il n'y ait plus de matière brillante donc on veut que le tout soit bien mat ici je vais déjà arrêter ma ponceuse et on vient vérifier qu'on n'ait plus de matière brillante sur l'ongle tout ce qui m'embête encore un petit peu, vous voyez c'est qu'il y a des petits bouts de peau ici donc je vais juste prendre une petite pierre à quatre faces que je viens placer sur la peau directement pareil ça ne fait pas mal, il n'y a vraiment pas de problème c'est quelque chose de très doux que je viens frotter contre ces petites peaux puisque les petites peaux vont tout simplement partir avec la petite pierre et voilà pour mon ongle, donc maintenant il est prêt à recevoir la matière en question donc hésitez bien sûr pas à dépoussiérer bien le tout et on va passer un petit coton d'acétone avant de commencer pour s'assurer qu'il n'y ait plus du tout de matière grasse donc je viens prendre un coton que je viens imbibler d'acétone pure que vous trouvez en supermarché ou en magasin de bricolage peu importe c'est vraiment juste de l'acétone le gel remover fait bien souvent aussi l'affaire puisque pareil c'est de l'acétone j'ai une bouteille ici, je vais essayer de vous montrer pour que vous le voyez ici, ingrédients acétone donc en général c'est de l'acétone, les ingrédients qui viennent en premier sont les ingrédients les plus importants dans la composition donc ne vous tracassez pas trop, l'acétone c'est connu dans le monde de l'onglerie donc je viens passer un petit coton partout pour les petites peaux au contour, ici moi je n'en ai pas pour vous montrer mais j'essayerai d'avoir un modèle qui a ça et comme ça je vous montrerai comment les retirer parce qu'il y a un autre embout qui existe pour venir enlever vraiment toutes ces petites peaux mais sinon si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ceci comme je l'ai fait pour l'avant de l'ongle ou alors pour les côtés aussi vous pouvez passer et ça permettra d'enlever un petit peu tout ce qui est petites peaux un peu dures donc voilà ce sera tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu je vous mettrai une petite photo de l'avant et de l'après ou plutôt de l'avant et de l'après pour que vous le voyez mieux parce que désolée j'ai pas un appareil photo très performant donc je sais pas faire mieux que ce que j'ai fait donc vraiment vraiment désolée, j'essaye de mettre de côté pour investir dans quelque chose d'un peu mieux mais étant donné que j'y connais rien, c'est pas facile mais donc voilà, j'espère que vous aurez quand même vu ce que j'avais envie que vous voyez donc voilà, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir